... Bonsoir à tous, par amitié pour André-Pierre Arnal, que j'ai accepté de participer à ce moment autour du livre d'artistes, à la demande de Valérie Gré de la Galerie Convergence à Paris, qui organise l'exposition d'André-Pierre au Manoir de Saint-Félix, et que je vous invite à visiter, si vous ne l'avez pas déjà vue, elle est très belle, et qui présentera nos livres peints, accompagnés de ce délice Barbosa, ici présente, à la Biennale du Livre d'artistes, samedi et dimanche prochain, sur son stand, dans le cadre de la Biennale. Je remercie André-Pierre Arnal et Valérie Gré pour leur confiance et leur amitié, ainsi que l'Association des Amis du Musée Soulages, pour l'organisation de cette rencontre. Moi, je ne suis pas une conférencière, je suis une artiste, certes du livre, mais prendre la parole en public n'est pas facile, d'où j'ai rédigé cette conférence. J'espère que vous serez tolérants avec cette présentation. L'idée, c'est de vous présenter un petit historique du livre d'artistes, dans un premier temps, qui va durer une quinzaine de minutes, puis d'aborder avec André-Pierre, sous la forme d'un dialogue, la question du livre d'artistes est peut-être de support surface, y a-t-il un lien ou pas. Et enfin, nous terminerons cette conférence, il y aura peut-être des questions de la salle aussi auxquelles nous répondrons, et enfin, nous terminerons ce moment ensemble par une lecture qu'André-Pierre vous fera de cette tête, puisque André-Pierre est aussi un écrivain. Voilà, le livre est un objet bien particulier. Il se feuillette. Il se découvre, non pas comme une œuvre approchée au mur d'un seul regard, mais je dirais d'un regard successif, dans le temps. Nous sommes tous deux, avec André-Pierre Arnal, des peintres, et je crois pouvoir dire que pour peindre, nous n'avons pas besoin du support livre. Pourtant, toi et moi, nous avons réalisé depuis le début des années 90, plusieurs centaines de livres. Alors, il n'y a pas de hasard dans cela, mais sûrement une forme de passion. Tu pourras répondre à cette question, André-Pierre. Pour moi, le point de départ est toujours l'intérêt pour un texte, la découverte d'un poème. Qu'est-ce qui rapproche la poésie et la peinture ? C'est qu'elles ne sont pas analytiques. Elles n'expliquent pas, elles sont. Dans le livre, seul compte l'enlacement des deux termes du rapport, la parole et l'image, dans l'espace commun du livre. Je cite Yves Perret, et je vous renvoie à son livre « Peinture et poésie », qui fait le tour de la question des livres d'artistes. Parler du livre d'artistes, de son histoire, de ses ancrages historiques pourrait prendre des heures. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'un axe de présentation, en pensant au livre d'André-Pierre Arnal, à mes propres livres également, à savoir comment, à travers quelques exemples remarquables, la main du peintre, de l'artiste, est arrivée dans le livre illustré, appelé aussi livre d'artistes, ou encore livre de rencontres, ou de dialogues, et que j'appelle moi livre peint. Car ce sont les artistes, les peintres, qui sont à l'origine de cette histoire, accompagnés certes, motivés par des marchands, tels, à la fin du XIXe siècle, Daniel-Henri Kahnweiler, ou des éditeurs tels Ambroise Vollard. J'évoquerai quelques étapes de cette histoire à travers quelques livres que j'aime particulièrement, et mon propos sera accompagné d'images, pour vous permettre de suivre ces descriptions. Le livre illustré trouve sa meilleure définition dans la rencontre du peintre et du poète. Cette rencontre s'opère avec une résonance vraiment nouvelle dans les années qui ont suivi la guerre de 1870. Au XVIIIe et même au XIXe siècle, l'illustration restait asservie au texte. Elle gardait un caractère descriptif. C'est pourquoi les contemporains de Malarmé, et Malarmé principalement, étaient hostiles à l'illustration des livres qu'ils jugeaient haïssables. À leurs yeux, le texte était lui seul suffisant. En 1898, Malarmé répondait à une enquête du Mercure de France sur les livres illustrés « Je suis pour aucune illustration. Tout ce qu'évoque un livre devant se passer dans l'esprit du lecteur. » Travaillant avec Manet, avec Odilon Redon, Malarmé n'attendait pas de ses amis une description, une illustration descriptive. Alors, comment se fait-il que l'illustration moderne soit née précisément autour de Malarmé, avec ses premiers ouvrages illustrés par Manet, puis avec les tentatives d'Odilon Redon, notamment pour le fameux coup de dé. Voilà, les images que vous avez là. Ce livre, sur lequel Malarmé a énormément travaillé, échangé avec Odilon Redon, ne verra pourtant jamais le jour de son vivant. C'est un paradoxe de vous présenter en premier ce livre, dont le texte déployé sur les pages avec des corps différents, de grands espaces blancs, est lui-même devenu un objet visuel plastique. Malarmé explore là une nouvelle physique du livre, son espace. C'est très nouveau. En fait, ce livre fondamental ne cesse pas de nous interroger. Donc, Malarmé, vous avez ici une page, je pense qu'elle aura une seconde dans un petit moment, « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », livre non réalisé. Bernard Noël en parle dans le texte « Divagation » qu'il a consacré à la très belle édition d'Isabella Cicatlini, des éditions Ypsilon, qui a réalisé en 2007 une édition de ce coup de dé. Pour être exact, la lecture d'un coup de dé doit aller de la perception de l'espace inclus dans le poème à un parcours rythmé du temps qu'il faut pour passer d'une syllabe à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une ligne à l'autre, en goûtant chaque fois la position typographique autant que le sens. La relation de l'espace et du temps dans un coup de dé est si nouvelle que la lisibilité s'en trouve métamorphosée parce qu'elle combine plusieurs niveaux entre l'instantané de la vision et les découvertes successives qu'effectue la lecture. Un coup de dé est la dernière œuvre de Malarmé. Il a en préparé l'édition chez Ambroise Vollard quand il est mort en 1898, mais il avait eu le temps d'en corriger plusieurs jeux d'épreuves. C'est parce que Malarmé n'attendut pas du tout de ses amis une illustration descriptive, parce qu'il savait qu'il partageait avec eux les mêmes idées, la même façon d'aborder le monde à travers le jeu des sensations, de l'intelligence, d'une certaine sensibilité. C'est un peu dans l'idée des correspondances baudelériennes, et c'était aller contre les idées reçues à l'époque. C'est aussi ce que plus tard Paul-Éluard évoquera en parlant de ressemblance involontaire à propos de la relation des poètes et des peintres. Quand nous voyons aujourd'hui ces premiers livres comme L'après-midi d'un faune de Malarmé illustré par Manet, nous avons du mal à concevoir les réactions d'hostilité auxquelles ils ont donné lieu. Donc Stéphane Malarmé, L'après-midi d'un faune avec les bois gravés de Manet, rehaussé de la vie d'aquarelle en couleurs aux éditions Alphonse de Rennes en 1876. Dans la pratique, le livre illustré est né d'amitié. Les livres de Malarmé et de Manet, par exemple, sont le résultat d'une décision prise en commun par les deux amis qui n'ont reçu aucun soutien et étaient rejetés par la société. Manet, des salons, et Malarmé, des libraires. L'après-midi d'un faune, considéré comme le premier livre moderne, ne trouvait pas d'acheteur, et Malarmé a conservé jusqu'à sa mort la presque totalité de l'édition. Comme l'écrit Yves Perret, le dialogue par le livre, « Voir et lire se confondent en un seul et même acte, mouvement profond du regard qui embrasse deux ordres de la réalité pour susciter une entité seconde. » C'est croire aux faits lyriques, tourner les pages d'un tel livre, revient à respirer, selon le rythme d'un double souffle converti en une seule expiration. C'est encore vrai aujourd'hui. La réalisation de tel livre passe par l'engagement et la passion des éditeurs qui prennent en charge le coût de l'édition, frais de papier, de typographie, des envoîtages, parfois qui permettent aussi la rencontre entre un peintre et un poète. Alors, on passe à une image. Donc là, vous avez de Paul Verlaine, parallèlement, avec des lithographies de Pierre Bonnard, aux éditions Ambroise-Vollard, donc on est en 1900. Le rôle de l'éditeur Ambroise-Vollard est considérable à ce moment-là. Les bibliophiles ne concevaient l'illustration que sous la forme du bois gravé. Il fait scandale en imposant les lithographies de Pierre Bonnard dans Parallèlement. Plus tard, il associera Chagall aux fables de La Fontaine. Jusqu'alors, la plupart des grands livres illustrés étaient en noir et blanc ou monochrome. Avec la lithographie servie par des imprimeurs comme Mourlot, la couleur a soudain envahi l'espace du livre. Le plus formidable exemple de cette conjonction est l'approche du Trans-Sibérien de la Petite Jeanne de France de Blaise Sandrard, illustré par Sonia Delonay en 1913. Quand on regarde ce grand dépliant coloré de 2 mètres de long qui devait égaler, multiplier par le nombre d'exemplaires prévus la hauteur de la tour Eiffel, c'est d'abord une impression plastique qui jaillit au regard. On est frappé par l'intégration de la couleur dans la substance verbale. Ce livre peut être vu et être lu et ceci dans son ensemble lorsqu'il est déployé. On reste frappé par l'intégration de la couleur dans la substance verbale par le traitement parallèle des mots et des couleurs. Vous avez là deux exemplaires. Le plus nuancé des deux était celui qui appartenait à Sonia Delonay et le plus éclatant était celui de Blaise Sandrard. Les illustrations dans ce livre-là ont été faites au moyen de pochoirs. La relire est peinte à la main par Sonia Delonay. La typographie est composée de caractères différents de différents corps et le tirage de 150 annoncés fut en réalité à 60. Les quatre pages qui suivent sont des épreuves décès représentant de nombreuses variantes de couleurs avec les exemplaires du tirage des couleurs pastelles que Sonia Delonay abandonnera pour l'éclat de la couleur. On en vient à cette question pour l'illustration qu'un livre se lit et se lit d'une manière successive alors que l'image est donnée instantanément. La prose du transibérien révolutionne tous ses principes puisque le livre se donne dans son entier quand il est déployé selon une forme qui lui est propre. Un autre éditeur Albert Skira qui est le premier d'ailleurs à n'être qu'éditeur édite en 1931 les métamorphoses d'Ovide avec des cuivres de Picasso en 1932 les poésies de Malarmé illustrées par Matisse. Après la seconde guerre mondiale la spéculation s'empare de la peinture et c'est le grand essor. La couleur grâce à l'éditographie envahit l'espace du livre et un éditeur comme Thériade apparu au lendemain de la guerre permet à des artistes comme Matisse de la porter à un haut degré de perfection. Alors ensuite on a des images donc là vous avez les lettres de la religieuse portugaise Mariana Mariana Alcofarado avec des lithographies de Matisse aux éditions de Thériade 1946 la maquette de Matisse voilà comprenez 30 dessins 38 lettrines dessinées et le livre sera imprimé avec des lithographies. Donc en 1946 Matisse illustre pour Thériade ces lettres de la religieuse portugaise et dessine au crayon gras des fruits des fleurs et des lettrines qui parsèment le texte. Vous avez une image de la maquette de Matisse sur laquelle il a dessiné directement et puis une image du livre imprimé qui montre comment un tel livre s'élabore par le travail préalable sur une maquette et je crois que ça n'a pas changé aujourd'hui quand on travaille avec un éditeur sur un projet de livre. L'éditeur Thériade crée entre 1937 et l'été 1960 la revue Verbe revue artistique et littéraire soit 38 numéros en 26 volumes en proposant à des peintres comme Matisse Chagall Picasso Bonnard ou Braque d'illustrer les pages de la revue de créer des lithographies spécialement intégrées au cahier de la revue et 100 lithographies seront créées ainsi pour cette revue. Le livre illustré n'a finalement connu un certain succès qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale sous couvert d'ailleurs de la spéculation qui s'est déclenchée autour des peintres. Dans les décennies précédentes un éditeur comme Ambroise Vollard qui a publié des livres splendides y a englouti de vraies fortunes. C'est donc par le soutien des marchands de tableaux que le livre illustré va se développer. En 1947 Matisse entreprendra l'illustration de jazz en découpant ses formes dans la couleur le raffinement technique de l'illustration va s'accompagner d'un raffinement aussi des recherches typographiques. Le choix des caractères est déterminant et Thériad a montré son audace en introduisant dans le livre illustré une nouveauté qui fait scandale la reproduction par des moyens du fac similé de l'écriture de l'auteur. Je pense bien sûr là au superbe Chant des morts de Pierre Auroverdi illustré par Picasso en 1948 Picasso a vu les pages caligraphiées par Auroverdi il aurait dit « Je n'ai plus rien à faire l'écriture est si belle que je ne vais pas l'illustrer je vais l'enluminer » Il a fait circuler à travers les lignes de l'écriture son propre graphisme une balafre d'une seule couleur le rouge sang de la guerre et de la violence qui circulent à travers l'oeuvre de Auroverdi. Picasso s'est incliné devant la beauté du phénomène écrit parce qu'il a compris le parti que lui peintre pouvait tirer de ce voisinage L'éditeur Thériade dans ce livre a fait oeuvre nouvelle en introduisant dans le livre cette reproduction parfait similée de l'écriture manuscrite de Pierre Auroverdi Vous avez de Strissante Zara La rose et le chien illustré par Picasso aux éditions Pierre-André Benoît en 1958 Ce livre a été édité par Pierre-André Benoît l'éditeur poète et peintre d'Aless Il comprend 4 gravures pointe sèche sur celluloïdes réalisées à 22 exemplaires Je vous invite d'ailleurs à aller visiter si vous ne le connaissez pas ce très beau musée Pab d'Aless qui consacre toute son activité à présenter les rapports entre le livre et la peinture avec des expositions consacrées à Picasso à Braque à Picabia qui ont tous travaillé avec Pab et à présenter des artistes qui aujourd'hui oeuvrent dans ces mêmes perspectives Pab proposait aux artistes qu'il recevait à Alès de graver sur des rhodoïdes des petites plaques de plexiglas très fines des sortes de pointes sèches imprimées par lui-même sur sa presse à bras en général à un petit nombre d'exemplaires il est l'inventeur des livres minuscules une collection très impressionnante très recherchée aujourd'hui par les bibliophiles et il a fait don de sa collection à la ville cela donne de la liberté aux uns et aux autres cela diminue le coût aussi de tels livres car il n'y a plus de nécessité de payer les ateliers pour les éditeurs les peintres peinent dans leurs ateliers directement or les beaux livres requièrent toujours une impression typographique des textes alors je vous présente quelques livres que j'aime tout particulièrement qui de bord mémoire avec des illustrations d'Asger Jorn aux éditions internationales et situationnistes en 1959 c'est un livre de 68 pages brochet avec 29 structures portantes en couleurs imprimées en offset sur double page avec des collages de textes et de dessins imprimés le tirage est de 200 exemplaires André Duboucher laisse avec des lithographies de Pierre Talquat aux éditions de Françoise Simsek à Lausanne en 1975 donc 52 pages en feuilles avec 13 à côté en couleurs 13 bois et un bois sur la couverture avec un tirage à 120 exemplaires voilà Jacques Dupin c'est un manuscrit l'embrasure avec des peintures de Miro 1970 donc présence double sur ce poème illuminé à la gouache et à l'encre sous la forme d'un placard Francis Ponge l'asparagus avec des lithographies de Jean Fautrier aux éditions de Françoise Mermode à Lausanne en 1963 ce livre comprend 8 ingographies en couleurs inclimées sur 8 doubles pages dont les versots ont été badigeonnés à la queue de Moury d'Aquarelle Verte donc il y a 151 exemplaires et l'asparagus est la dernière incursion de Fautrier dans le livre il procède dans ce livre avec des buvards couverts de peinture à l'huile que les ingographies ont converties un estampe le texte est typographié ici comme une partition musicale avec de nombreuses trouvailles et la peinture recouvre le texte voilà un très beau livre de Nullieu et du Japon donc un texte de Jacques Dupin avec des originaux de Jean Capdeville en 1978 sans nom d'éditeur ce livre comprend 17 peintures par livre une sur la couverture et deux sur la boîte ceci pour 70 exemplaires c'est dire l'engagement de Jean Capdeville pour cet ouvrage voilà c'est un petit panorama de livres que moi j'aime beaucoup avec un petit clin d'oeil pour les livres que André Pierre Arnal réalise j'ai essayé de montrer dans cette petite présentation à quel point le texte poétique est déterminant quant aux livres à quel point l'amitié entre poète et peintre a pu compter pour inventer ces livres et à quel point aussi le rôle des éditeurs a été et reste important pour porter financièrement ces projets d'édition pour leur concrétisation et pour finir j'aimerais citer Bernard Noël et le texte Couleurs et volumes qu'il a consacré à mes livres manuscrits peints dans l'exposition qui avait eu lieu à la bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes en 2000 la couleur enfin quand elle garde la trace qui la répand est un révélateur d'espace mais elle l'est aussi même traitée en aplat pour peu qu'elle colorie la substance aérienne et la rende présente elle le fait alors paraître dans le livre une scène la scène mentale enfin manifeste sur laquelle le texte vient jouer son rôle d'événement verbal le texte est une forme qui se concrétise dans la vue avant de lui offrir sa lisibilité si bien qu'une contradiction palpite entre ce corps de signe et le sens qu'il renferme voilà j'ai terminé ma petite présentation et nous vous invitons bien sûr moi je n'ai pas parlé de mes livres bon et nous vous invitons à venir les découvrir ainsi que ce d'André-Pierre et d'Élise sur le stand donc de la Galerie Convergence ce week-end voilà on sera présents donc si j'ai commencé à écrire en 92 des textes devant mes peintures il faut que je vous rappelle que j'ai été avec Claude Vialla avec Claude Vialla dans une école privée à Aigleviv ça se situe entre Luna et Lénine où un pasteur à la retraite avec sa femme avait ouvert un cours pour des lycéens ou des étudiants en mal de de travaux ou de de réussite et mes parents m'ont retiré du collège de Lunel parce que en troisième parce que je ne fichais rien et donc ils m'ont mis dans cette institution et c'est là que j'ai connu Claude Vialla son père était notaire à Aubé pas loin d'Aigleviv et nous avons passé ainsi trois ans côte à côte dans cette maison aux fleurs qui était le nom de cette institution alors la directrice de cette institution s'appelait Antoinette Nussbaum son père était ingénieur des travaux des chemins de fer et elle était née à Tiflis dans le Caucase et dans les années 1880 conférence le livre d'artistes et support surface alors c'est la question que je pose André Pierre Arnal sachant que son premier livre il l'a réalisé en 1992 bien après la période historique support surface y a-t-il un lien y a-t-il des livres d'artistes et le mouvement support surface comment tu vois les choses écoutez je dois confesser que tous mes camarades de support surface ont démissionné à partir de la fin juin de 1971 et que je suis le seul à ne pas avoir démissionné et que le 5 août 71 de retour de Nice après la scission qui s'est opérée là-bas nous avons déposé Daniel deux oeufs et moi à la préfecture de Montpellier une association support surface et qui est redattée dans un petit entrefilé dans le journal officiel et j'ai reçu chez moi à l'époque à Montpellier le cahier pour les réunions du groupe support surface donc le seul individu officiel de support surface c'est moi je suis désolé de l'avouer de l'avouer voilà mais donc si j'ai commencé à à écrire en 92 des textes devant mes peintures il faut que je vous rappelle que j'ai été avec Claude Vialla avec Claude Vialla dans une école privée à Aiguevive ça se situe entre Luna et Lénime où un pasteur à la retraite avec sa femme avait ouvert un cours pour des lycéens ou des étudiants en mal de travaux ou de réussite et mes parents m'ont retiré du collège de Lunel parce que je en troisième parce que je ne fichais rien et donc ils m'ont mis dans cette institution et c'est là que j'ai connu Claude Vialla son père était notaire à Aubé pas loin d'Aiguevive et nous avons passé ainsi trois ans côte à côte dans cette maison aux fleurs qui était le nom de cette institution alors la directrice de cette institution s'appelait Antoinette Nussbaum son père était ingénieure des travaux des chemins de fer et elle était née à Tiflis dans le Caucase et dans les années 1880 et là elle avait appris le russe et elle s'intéressait à tout ce qui se passait dans cet endroit à 10 ans ses parents l'ont envoyé à Genève faire ses humanités donc là elle a appris l'anglais l'allemand le piano et elle a fait ses études normalement et elle s'est mise à écrire de la poésie et parmi ses cours je relèverai une anecdote c'est qu'elle nous disait les paysans de là où j'habitais mettaient des pots de moutons dans les torrents et ils s'agrippaient sur les boucles de poils de ces toisons des paillettes des paillettes d'or d'où la toison d'or qui vient certainement de là et comment elle nous nourrissait de cours de littérature avec des anecdotes pareilles et je dois dire que c'est elle qui m'a donné le goût de l'écriture j'écrivais avant de peindre et c'est pour ça que j'ai j'ai toujours écrit et un beau jour de 92 je me suis mis à écrire des textes sur des peintures de format 32-24 que je venais de faire une série par exemple 10, 12, 15 et je mettais une série en ordre de 1 à 7 avec l'idée qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait de 1 à 7 entre ces travaux picturaux et le même jour ou des mois après j'écrivais un texte devant chaque peinture et j'obtenais ainsi 14 pages j'ajoutais un titre ça faisait 15 et un colophon ça faisait 16 et ces pages je les mettais dans une boîte que je décorais et voilà un livre unique tel que j'ai pu en faire depuis 92 jusqu'à récemment plus de 200 ça fait un total de 1 par mois ce qui n'est pas exorbitant comme rythme quand même voilà est-ce que vous voulez que je continue à parler de support surface ou que je vous lise des textes de mes livres uniques les deux les deux alors avez-vous des questions ? pour l'instant alors support surface a existé de 1970 à 1972 et il y a eu quatre expositions dont une en 70 en 71 3 une à la cité universitaire une autre au théâtre de Nice et puis une autre à Montpellier où on était quatre sur les 12 membres pour se souvenir si c'est possible du nombre de tracts qui ont été édités au cours des années précédentes et au cours de ces deux années fondamentales pour le groupe et alors il y a eu un groupe à Paris qui était constitué de deux zeus Cannes et Devad Devad avait envoyé des poèmes à tel quel qu'il les avait publiés et il s'était lié d'amitié avec Philippe Solers et Marcelin Plenet et ces ces gens qui étaient en passe de quitter le parti communiste et d'adopter le Mao Tse Tung avaient créé la revue avec les membres de support surface de Paris peinture cahier théorique c'est une revue qui a duré des années et sous la coupe évidemment de telle qu'elle et alors mes amis de Paris qui avaient sorti ce numéro au moment de l'expo de Nice me l'ont dit tu vas remettre ce numéro à Vialla ils n'osaient pas eux-mêmes remettre ce numéro où effectivement il y avait une plateforme politique très précise et qui n'a pas plu du tout à Vialla et à ses copains de Nice qui ont Vialla a démissionné dans la foulée et c'est le premier qui a démissionné du groupe et la scission s'est faite à partir de là il y a eu Biulès moi-même Cannes de Vade de Seuss et Pincemin d'un côté et Vialla s'étour Valenzy et Dola de l'autre voilà comment s'est terminée l'époque que support surface alors chacun a fait sa vie après avec des galeries qui les ont exposées il y a eu d'autres expositions dans diverses villes après mais sans le dénomination support surface voilà l'historique du groupe alors l'ambition déterminée en dehors du caractère théorique qui consiste à faire une place à Freud et à Marx tout ce qui est de l'époque c'était de prendre les constituants matériels de l'oeuvre d'art à savoir le châssis et le tissu tendu dessus et travailler certains à partir du tissu qui pouvait être pour ma part j'ai fait des plongées de tissus non tendus évidemment en boules dans des seaux avec de l'encre de chine délayée et je sortais ça et c'était des empreintes de couleurs sur la toile j'ai exposé ça en 68 à Montpellier dans une exposition à la gerbe c'était une salle protestante qu'on nous avait prêté dans laquelle il y avait Pensemin non Vialla Biulès et Dezeuze et moi et d'autres peintres ensuite j'ai fait des après ces fripages j'ai fait des 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 froissages froissages alors je froissais le tissu et je le bombardais avec de la peinture en bon en 69 et pour continuer à décliner ce genre de travail j'ai fait des pliages ce froissage pouvait se transformer en pliage et j'ai plié le tissu c'était des draps de 2 mètres 20 sur 2 mètres 20 avec le pliage de la cocotte en papier et j'obtenais donc des signes dont on voit quelques exemples à l'exposition à la chez Jean-Pierre au Manoir voilà et ensuite j'ai fait des pliages je continue à faire des pliages mais en imprégnant le tissu avec des couleurs en 73 et j'en ai fait il y a eu des grèves dans le lycée où j'enseignais parce que bon je ne vous ai pas dit mais j'ai été prof de lettres et pas prof des beaux-arts ce qui m'a toujours j'ai été prof de lettres et pas prof des beaux-arts ce qui m'a toujours versé vers l'écriture et il y a eu une grève dans les lycées et j'ai eu tout mon temps pendant des semaines et j'ai fait beaucoup beaucoup de peintures à ce moment j'ai continué toujours à peindre et encore aujourd'hui et à écrire donc alors je vous montre un catalogue solitaire et nomade c'est édité chez Actes Sud c'est une exposition de mes livres uniques à la médiathèque Émile Zola à Montpellier qui comprend des textes sur mon travail mais des pages où il y a une illustration du livre avec le titre en bas et un extrait du texte il y avait une trentaine de une trentaine de livres à la médiathèque oui bon j'ai apporté Pierre est aussi un écrivain et c'est important d'entendre aussi le texte écrit que tu fasses une lecture de ce texte que tu as choisi alors je vous montre une illustration le titre de ce livre c'est Une confidence traversée dans un mort et il date de 1994 Je vous écris parce que le ciel ressemble à une prairie et que le vent disperse les souvenirs je voulais vous dire que pendant le concert alors que nous écoutions muets et figés empoignés par le jeu fou d'Irn Wilde jouant la hammer clavier de débrasser d'émotions se superposer dans lesquelles votre silhouette revenait sans cesse le passé se partage en continents plus ou moins peuplés il y a des frontières il y a des forêts il y a des fleuves qui coulent avec des remous et des mystères un jour nous nous trouvions sur la berge d'un de ces larges cours d'eau qui donne souvent naissance à de grandes villes ils arrivent tout d'un coup sans crier gare ils ont envahi le cerveau mais on ne sait plus comment s'en débarrasser c'est un mélange de plusieurs sentiments les uns plus forts que les autres mais chacun à son importe il y a des frontières il y a des forêts il y a des fleuves qui coulent avec des remous et des mystères un jour nous nous trouvions sur la berge d'un de ces larges cours d'eau qui donne souvent naissance à de grandes villes c'était la fin du jour la lente traversée des musées de la ville avait vidé nos corps qui aspiraient à l'immobilité nous étions sur une terrasse de longues ombres se glissaient parmi nous une espèce magique de silence était venue avec la crainte des pouvoirs de la nuit le monde était prisonnier de sa géographie de sa géologie de sa mise en scène nos corps ne faisaient pas d'exception ils étaient les piliers du contentement de la solitude de l'interrogation lancinante des neurones nourris d'idéal je crois que nous sommes restés un long moment les yeux clous à la fois refermés sur notre trésorerie et ouverts par l'ouïe au fourmillement infini du monde ce sont des vagues de bruit particuliers qui ont amorcé notre résurrection la vie du fleuve et de la ville était intense et lente nous n'osions pas nous regarder ni parler quelque chose bouger se mettait à tourner une grande rotation fut perceptible autour de nous amorcée par la dérive et la chute des dernières longues ombres la lumière bascula vers l'autre rive l'eau perdit l'éclat de sa douceur et de larges plages sombres établirent leur empire c'était presque la surprise la paix suspendue avait sombré dès lors il fallait se livrer autant à la programmation insidieuse des conventions l'harmonie d'un instant n'était plus qu'un refrain léger à la surface du fleuve aucun mot n'était venu pour donner la parole à la beauté des choses entre amertume et remords nous marchions sur le passé inégal le pavé inégal du nord ils arrivent tout d'un coup sans crier gare ils ont envahi le cerveau et on ne sait plus comment s'en débarrasser c'est un mélange de plusieurs sentiments les uns plus forts que les autres mais chacun a son importance c'est sans doute la peur qui domine l'ensemble une peur incontrôlée qui règne dans l'espace du dedans comme une nébulosité dense et sombre avec qui se mènent des vagues de souvenirs plus ou moins douloureux des souvenirs d'émotions prolifèrent maintenant dans l'espace de la conscience et forment des réseaux bien définis de troubles spécifiques et cela ressemble à des géographies complexes où se conjuguent des sensations étrangement et sournoisement mélancoliques avec des paysages tourmentés cela peut se résumer à des disputes entre gens de la même famille à des sentiments de haine et de conflits importants remontant à plusieurs générations et qui ressurgissent de temps en temps je me souviens de lieux où l'on a vécu des jours et des années malheureux des moments sombres où l'environnement était contraire à nos habitudes et à nos rapports très difficiles avec nos voisins ces quartiers où nous vivions étaient misérables et nous souffrions et ont passablement de nos relations humaines aucune confiance entre nous et rien ne laissait supposer une amélioration dans l'avenir nous nous barricadions chez nous et nous y restions enfermés pendant des jours brusquement un souvenir remonte à la surface cela concerne un individu longtemps fréquenté à qui l'on a raconté des mensonges toute une époque ce qui a entraîné sa dépression et finalement son suicide ce souvenir est loin d'être agréable et représente une histoire dont on est peu fier et qui provoque en nous des remous difficilement supportables j'avance derrière des dos qui vont plus vite que moi qui me dépassent j'ai beau marcher vite je suis toujours en retard je reste toujours le dernier qui regarde des dos qui avancent et personne n'a fait attention à moi je me demande pourquoi je ne croise personne pourquoi je reste à la traîne derrière tout le monde et cela me perturbe énormément je vis une espèce de confinement j'ai été convoqué au tribunal où je me trouve actuellement j'attends dans un couloir sombre d'autres personnes attendent avec moi je vais être interrogé par un magistrat à propos d'une histoire de témoignage d'un assassinat je sais que c'est une histoire trouble mais c'est pas par hasard que je suis mêlé à cette affaire je ne connais absolument pas la victime et c'est parce que je rendais visite à un ami qui habite à côté de l'appartement où a eu lieu le meurtre que je vais être interrogé quand vous aviez exposé à Torine je ne sais pas si vous vous rappelez en 86 par 87 j'avais eu des recueils et déjà il y a quand même la présence de la peinture déjà dans ces recueils la présence de vos peintures bon des scripturales de support surface et il me semble que la relation que vous estaurez entre l'écriture sorte de quotidienneté de journal de bord et ce type de peinture qui remet en question quand même pas mal de choses dans les arts plastiques qui remet en question le tableau qui remet en question la virtuosité même et il me semble que ça instaure un rapport tout à fait particulier tout à fait spécial le rapport entre l'écriture et la peinture et puis ensuite par rapport à support surface ce que je trouve intéressant c'est que à partir du moment où on s'intéresse à ce groupe qui était quand même un des derniers qui prenait des positions la dernière longueur de 1921 siècle voilà prise de position commune sur l'art et aussi sur le social ou la politique alors dans la mesure où on s'intéresse à support surface comme on pourrait s'intéresser au surréalisme mettons c'est intéressant de voir votre itinéraire votre manière d'amener l'écriture en tant que membre de ce groupe qui peut vous moi qui m'intéresse personnellement qui même m'importe et c'est intéressant de voir que Vialla à un moment donné fait des corridas au milieu d'une peinture conceptuelle abstraite c'est intéressant de voir que Bioulès laisse tomber complètement l'abstraction et vous cette manière d'amener l'écriture est intéressant comme des marches individuelles d'après support surface si vous voulez vous comprenez ce que je veux dire c'est intéressant de suivre votre vous c'est la manière d'amener l'écriture qui est quand même une sorte de sortie pas de sortie mais une sorte de suite de cette prise de position de support surface un peu comme le surréalisme c'est intéressant de voir que Benjamin Perret va faire la guerre à l'Espagne que Aragon va au parti communiste que Crevel se suicide c'est ça que je voudrais dire par rapport à votre démarche alors les autres peintres ont plus ou moins fait du figuratif à un moment donné après l'époque support surface notamment Louis Kahn qui a imité Picasso dans ses lignes etc etc et d'après ce que vous dites j'ai l'impression que mon écriture est une figuration parallèle à mon abstraction oui ça le montre mon pliage et mon ma façon de mettre la couleur sur la toile voilà ce que je peux dire et comment se fait la liaison entre les éléments du vile et les tout dans votre léan c'est parallèle ou c'est trois vues oui chaque planche donc parmi les sept qui constituent un livre il n'y a pas de rapport anecdotique si vous voulez il y a un rapport plutôt philosophique et poétique ce sont des textes comme des poèmes en prose que j'écris à partir mais je me sers beaucoup de l'apparence des feuilles peintes je transpose dans mon univers irrationnel et j'obtiens des textes qui sont à la fois éloignées et proches des peintures ce sont les peintures qui suscident l'écrit oui 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 je peins d'abord et j'écris ensuite il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501